en effet on se retrouve dans une grosse vidéo unboxing on va déballer tous les nouveaux produits Apple qui viennent de sortir alors j'avoue que les iPhone SE on l'a déjà fait il y aura une vidéo justement dans la description si vous l'avez toujours pas vu mais on va déballer les nouvelles couleurs vertes de l'iPhone 13 Pro et 13 le nouvel iPad Air de 5ème génération le fameux Mac Studio tout nouveau Mac où j'ai pris la config avec le fameux M1 Ultra le petit clavier ainsi que le trackpad et pour finir le nouvel écran le studio display alors je me suis dit que ça pouvait être vachement cool de faire une vidéo Big Unboxing et pas de faire une vidéo en mode solo je sais pas ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire et si l'idée vous plaît qu'on fasse une grosse vidéo à chaque fois n'hésitez pas à exploser les pouces en l'air bon on déballe quel produit en premier ? bon je vous propose qu'on déballe la nouvelle couleur verte des iPhone alors j'avoue ça c'était une belle surprise je m'y attendais pas du tout on avait une rumeur pour le futur iPhone 14 où il y aurait l'apparition d'une couleur verte et finalement il le propose pour le 13 et même la gamme Pro bon on va déballer tout ça regarde moi ça comme il est magnifique bon c'est beau alors c'est pas nouveau Apple avait déjà sorti des couleurs vertes sur leurs iPhone par exemple sur l'iPhone 5c on avait un vert bien flashy l'iPhone 11 et iPhone 12 plus sur du vert d'eau là si je compare le vert du 13 Pro par rapport à l'11 Pro on voit que le vert est un petit peu plus reconnu sur ce nouveau nouveau modèle l'autre on pourrait trouver qu'il est un peu plus vers le noir donc là on a un beau petit changement assez sympathique personnellement je préfère sur le nouveau modèle donc du coup le dos est en effet mat comme avant et le contour en effet brillant glossy si on le compare cette fois ci avec le 13 qu'est-ce que ça donne et bien là on est sur un vert beaucoup plus foncé mais que je trouve encore une fois très joli effet glossy brillant à l'avant et effet mat sur le contour bref je trouve que Apple a fait un super bon choix proposant cette couleur je sais pas ce que vous en pensez lâchez un commentaire bon Apple j'avoue j'attends de votre côté que vous sortez une couleur rouge cette fois ci pour la gamme Pro j'espère que vous allez vous faire plaisir courant septembre belle surprise lors de l'événement d'Apple ils ont présenté leur nouvel iPad Air de cinquième génération avec plein de couleurs au choix on a du bleu du mauve du lumière stellaire et du gris sidéral encore une fois pas de rouge de mon côté j'aime bien le bleu donc je me suis dit allez on va prendre le bleu c'est que tu veux oh c'est un joli bleu alors je vous avoue je vais pas vous mentir je les ai vu directement à l'Apple Store on va même vous montrer une petite prise vidéo des différentes couleurs et je vous avoue qu'on a été assez agréablement surpris par la couleur mauve qui nous fait plutôt penser à un noir clair mais j'avoue que le bleu il impose un est beaucoup plus foncé par rapport à avant encore une fois excellent choix Apple le dos est entièrement en mat tout contour aussi est en mat j'aimerais qu'il fasse la même chose sur l'iPhone à chaque fois c'est à moitié mat glossy mais jamais 100% mat petit changement au niveau de la gravure à l'arrière avant on avait iPad là cette fois ci ils ont mis iPad Air dans la boîte qu'est-ce qu'on y retrouve une pochette oh ça ça fait toujours plaisir deux gros autocollant Apple et ensuite tout ce qui est explication fonctionnalité en plusieurs langues ça fait plaisir nous avons un chargeur secteur USB type C qui est directement fourni dans la boîte donc ils ont pas fait le même choix que sur les iPhone et on garde bien entendu un câble USB type C qui est directement fourni dans la boîte donc ils ont pas fait le même choix que sur les iPhone USB type C vers USB type C par rapport à avant ce qui concerne le design donc du coup pas vraiment de changement au niveau de l'écran c'est la même chose on reste sur un écran liquide rétina de 10,9 pouces à l'arrière c'est la même caméra ce qui change c'est surtout ce qui concerne la caméra frontale qui est un ultra grand angle de 12 mégapixels contre 7 mégapixels dans la petite fonctionnalité assez sympathique surtout quand on fait de la visioconférence qui s'appelle Central Stage qui permet à chaque fois d'être bien cadré même lorsque vous êtes en mouvement la grosse nouveauté sur cet iPad Air c'est surtout le fait qu'elle est équipée et enfin de la grosse puce M1 et soutenue de 8Go de RAM bref là on a une belle bête de course derrière l'intégration de la puce M1 ça permet d'offrir des performances de 60% au niveau de la puissance de calcul et au niveau de la partie graphique il est environ deux fois plus rapide au niveau de la tablette on a du Wifi 6 et si vous achetez la version cellulaire elle est compatible 5G bref c'est une nouveauté de taille sur les iPads et je trouve ça top que Apple permet à un iPad de milieu de gamme d'avoir justement cette fameuse puce par contre voilà en capacité on a le choix entre 64Go et 256Go je vous avoue 64Go c'est vraiment très minime mais après encore une fois c'est une stratégie de la part d'Apple si tu as envie de monter du coup il y a le 256Go mais du coup qui est plus cher donc hop là ils vont se faire plus de marge et après quand tu vas voir le prix du 256Go tu peux te poser la question ah est-ce que ça ne vaudrait pas que je prenne l'iPad Pro bref Apple comme vous le savez sont très mal on passe ensuite au studio display c'est un nouvel écran made in Apple Apple c'est pas son premier ils ont déjà sorti une version haut de gamme de 32 pouces avec une définition de 6K et avec un prix qui fait assez mal moi j'ai envie de te dire celui-ci aussi il fait mal puisque c'est à partir de 1799 euros alors vous avez trois choix soit deux supports différents soit un sans support pour pouvoir le fixer où vous le souhaitez surtout pratique si vous voulez l'utiliser à la fois en horizontal et en vertical et vous avez aussi une option vert nano texturé justement pour éviter les reflets on déballe ça bon la boîte elle est imposante elle est très sympathique je vous fais un petit tour hop là au niveau de la poignée c'est comme sur les nouveaux iMac c'est en matière tissu je trouve ça super original comme ça c'est assez grand la petite languette ah ouais c'est géant donc là il y a deux flèches c'est pour hop là pousser là je vais pouvoir prendre l'écran ok c'est bon j'ai 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 qu'est ce que c'est que cette chose ah ok c'est le câble thunderbolt un mètre alors j'avoue un mètre ça reste quand même un petit peu limite si tu as l'intention d'en acheter plusieurs vu que sur le mac studio disque on peut en brancher quatre donc plus grand j'aurais pas dit non et après c'est quoi oh mais c'est trop bien la fameuse lingette que je vous avais fait une présentation s'est fournie avec s'il vous plaît ensuite on a le droit à deux autocollants apple couleur noire et ensuite tout ce qui est au notice on retrouve notre fameux écran il est bien protégé il a écrit quoi bah juste le nom du produit ok là on a déjà un petit aperçu c'est propre c'est classe hein regardez moi ça avec l'arrière donc on a un port sonnambol 3 je vous avoue j'aurais bien aimé avoir un 4 et 3 ports usb type c ça reste quand même assez fin un bon 1 cm d'épaisseur le logo apple à l'arrière est quand même assez imposant ça brille de millefeux c'est en maths franchement waouh donc on a le câble d'alimentation qui est déjà branché est ce qu'on peut tirer oula j'ai pas l'impression qu'on peut l'enlever il est de couleur noire tressé ça a de très bonne qualité au niveau de la taille bon là tu dois avoir un bon gros mètre on va le brancher à mon mac ah ouais c'est c'est instantané je vais faire une vidéo justement dédié du mac studio et également de l'écran on va tester ça plus en profondeur mais en tout cas là ouais ça rend bien après c'est vrai que c'est un petit peu dommage tu vois qu'il y ait les bords noirs comme ça j'avoue que sans bord ça aurait été vachement vachement cool et j'avoue que je pensais que ça allait être un petit peu plus grand on a la fonctionnalité et central stage directement intégré dessus et caméra de 12 mégapixels l'image elle est belle ok et là du coup comment ça fonctionne après est-ce qu'il faut que j'ai une la mise à jour du mac peut-être aussi alors on a fait la mise à jour du mac et comme vous pouvez le voir et bien ça fonctionne plutôt bien on voit justement qu'il y a un changement de cadrage qui est en train de se faire et de façon assez rapide qualité également full hd en ce qui concerne le son il intègre six haut parleurs ça prend en charge l'audio spatial et également tout ce qui va être contenu Dolby Atmos et on a trois micros qui sont directement intégrés dessus justement qu'on a fait notre petit test hyper rapide facetime avec les équipes on nous entendait super bien et pour eux la qualité était vraiment top ce qui est assez marrant c'est qu'on a à l'intérieur une puce à 13 bionique qui permettrait de pouvoir gérer parfaitement la partie son également au niveau de la webcam et la fonctionnalité d'e-serie en sortant ce type d'écran on peut se poser la question si apple a l'intention de sortir prochainement tout de même un iMac 27 pouces un produit qui m'intrigue de ouf c'est quand même le nouveau mac studio pour faire simple c'est un mac mini mais beaucoup plus imposant et qui le premier produit à avoir la fameuse puce m1 ultra pour faire simple tu prends un m1 max t'en prends un deuxième tu fusionnes et ça fait un m1 ultra quand ils nous ont montré tous les différents exemples et comparaisons de performance avec leurs propres puces je vous avoue que ça envoie quand même plutôt du lourd il pourrait prendre en charge jusqu'à 18 flux de lecture vidéo en progresse 422 qualité 8k c'est juste énorme pour la boîte à l'égrandin un petit tour on a la même poignée que pour l'écran ouais ouais et non mais ça ça a son poids regardez moi ça un bon mac studio qui est gravé directement tout en dessous on a un gros système d'aération également tout derrière plusieurs ports thunderbolt 4 donc là on en a quatre on a un port ethernet port d'alimentation deux ports usb un port hdmi et un port mini jack à l'avant deux ports thunderbolt 4 et un port carte SD et là je suppose que c'est le petit voyant d'allumage et tout en haut boum logo apple hyper imposant et très 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 joli d'ailleurs cet effet rond fait un petit peu penser à l'apple park parce que vous en pensez on a après un câble d'alimentation qui ressemble très vachement à l'écran choc encore une fois une pochette cette fois ci un gros autocollant apple couleur noir justement si tu as envie de le coller sur ton mac studio que tu veux un logo encore plus gros après les petites explications du produit c'est simple et efficace alors on a le mac studio on a l'écran pour faire fonctionner tout ça on a quand même besoin d'un clavier et d'une souris et là on va déballer leur nouveau clavier et leur nouveau trackpad tout simplement pour l'alimenter voilà on a encore un port lightning en tout cas le clavier est super grand et on a notamment le petit bouton avec le touch ID intégré le câble de rechargement est dans la thématique par rapport aux deux autres produits là avec la matière tissée et pour le trackpad l'appareil ça va me faire une collection de câbles en tout cas ce qui change par rapport à avant c'est surtout au niveau de la forme où c'est beaucoup plus arrondi hop là là maintenant tout est bon on a le setup parfait pour pouvoir tester comme il faut ce nouveau mac studio encore une fois là c'est une vidéo big unboxing je vous ai un petit peu résumé les différentes nouveautés de chacun j'espère de tout coeur que cette vidéo vous a fortement plu c'est qu'à on explose les pouces en l'air bon nous on a pas mal de boulot c'est parti pour tester cette grosse bête n'hésitez pas si c'est toujours pas fait à vous abonner en appuyant sur l'icône qui s'affiche dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos sur ce c'était jojol à la prochaine ah bah non je dois rester ici pour travailler bon bah c'est fini unboxing terminé ouais ouais ouais